Sous-titrage Société Radio-Canada Ils croupissent au fond de nos histoires et de nos mythes Ils sont enfouis dans nos cauchemars Jusqu'au jour où les monstres seront les maîtres du destin de chacun d'entre nous Ce soir, l'événement de sport extrême le plus attendu de tous les temps Huit monstres meurtriers venus des quatre coins du monde Convoqués sur le ring pour se battre jusqu'à la mort Et couronné le plus puissant destructeur qui ait jamais été Amateurs de combat et de monstres Barricadez vos fenêtres et couchez vos enfants Vous allez assister à l'ultime combat des plus grands morts vivants Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans, Monster Paul Bonsoir à tous les fans de monstres du Canada, de la Terre-Neuve et des Etats-Unis d'Amérique Nous sommes en direct du Michigan, au cœur d'une nécropole abandonnée Où la nature a repris ses droits Et chers amis, nous nous apprêtons à assister à une incroyable guerre d'usure Ici ce soir, dans ce premier championnat historique de Monster Brawl Ici Buzz Chambers, en compagnie de l'ancien grand champion de la discipline Sasquatch Seatsacker Mesdames et Messieurs, vous allez assister à des rencontres dégoûtantes et effrayantes Qui opposeront les monstres sanguinaires les plus célèbres et les plus redoutés de tous les temps Dans un affrontement dont on peut déjà prévoir Qu'il restera gravé dans les annales de l'histoire Bien dit, Buzz Ces huit champions abominablement hideux vont se livrer des combats à mort Qui feront glacer le sang dans nos veines de mortels Le tournoi verra s'affronter deux clans distincts Les morts vivants et les créatures Chaque clan est composé de quatre monstres féroces Poids moyen pour certains, poids lourd pour d'autres Il est temps de présenter nos champions, je vous laisse les découvrir Le clan des morts vivants La momie Lady Vampire Zombieman Frankenstein Le clan des créatures Cyclope Sorcière maudite Le butride Loup-garou Nous allons ouvrir le bal par des matchs opposant d'abord les deux poids moyens de chacun des clans C'est le titre de champion de la catégorie qui est en jeu Issue du clan des créatures, Cyclope affrontera Sorcière maudite Du côté des morts vivants, la momie rencontrera Lady Vampire La deuxième série de combats opposera nos affreux poids lourds Chez les créatures, le butride devra se mesurer au loup-garou Tandis que chez les morts vivants, ce sera Frankenstein contre Zombieman Le dernier match de la soirée réunira deux colosses Les deux gagnants des combats poids lourds Dans une dernière épreuve de force qui s'annonce macabre et impitoyable Mais d'abord nous avons la joie d'accueillir parmi nous une sommité dans le milieu du Monster Brawl Le rocker éternellement surexcité, la fameuse bouche du sud Jimmy Hart Allez mon vieux du nerf bon sang du nerf Je ne veux pas rater le début du Monster Brawl Écoute si on se prend une amende pour excéditer Je la paierai, je te promets que je la paierai Allez je t'en suis obligé mon vieux Appuie son champignon Allez je vais me transformer en citrouille C'est bien vas-y mon vieux Je crois que je vais réussir à être dans les temps Jimmy ! Content de te compter parmi nous Comment se présente cette soirée ? Les gars je suis en trance c'est le plus beau moment de ma vie Les monstres vont bien à tout rentrer sur le ring Je viens juste de voir un des employés du cimetière se faire arracher les deux bras par un zombie On va assister à une battle royale de malades mortaux Une castagne dégueulasse de tous les diables Une partie pithorisquée pathétique de pugilaires Dis-moi Jimmy si tu nous racontais un peu l'histoire de cet événement Qui est le dingue qui a eu l'idée d'organiser le Monster Brawl ? L'idée n'était au départ que le rêve fou d'un organisateur de petits événements de catch au chômage Un certain Jake Blackburn Il a commencé à élaborer son projet il y a 5 ans dans la cave de la maison de ses parents Il y a quelques jours j'ai rencontré Blackburn Je l'ai interrogé et voici ce qu'il m'a raconté Blackburn si tu veux bien j'ai quelques questions à te poser Commence par nous dire un peu qui tu es Et bien j'ai toujours été obsédé par les catchers et par les monstres Donc j'organisais des tournois de kung fu dans mon jardin Les copains venaient pour un anniversaire par exemple On se tapait tous dessus et puis on allait dans le salon regarder des films d'horreur pour se filer les jetons Une chose que j'aimerais savoir Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à t'engager dans cette voie ? Je veux dire pourquoi les monstres ? Pourquoi le catch ? Je vais te dire tout ça c'est comme une drogue pour moi tu comprends ? Pendant que tout le monde fait la fête le samedi soir Moi je suis devant ma télé à regarder du catch hardcore japonais Ou à dessiner des monstres en train de se battre Au cours de ta carrière d'organisateur de combat je sais que tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça n'a pas toujours été facile je faisais bosser des lutteurs que personne ne connaissait des jeunes talents Ça n'a pas vraiment décollé mais du coup je me suis remis au dessin C'est là que j'ai commencé à élaborer mon grand projet tu vois Mais tu ne rêves pas de Las Vegas ? Des projecteurs ? Des grandes villes ? D'un public en délire ? C'est d'abord une question de moyens et puis il faut que les monstres puissent se sentir à l'aise Ils n'ont pas envie de se retrouver au milieu d'une foule agitée avec des lumières qui clignotent dans tous les sens Et c'est aussi une question de sécurité bien sûr On ne peut pas que les spectateurs soient déjiquetés C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'organiser le tournoi dans un cimetière caché mais tout le monde peut le voir donc c'est parfait Ce que je voudrais savoir c'est comment tu t'y es pris pour recruter tous ces monstres ? Frankenstein ! Un zombie ! On a envoyé l'état d'invitation, le bouche à oreille a très bien fonctionné au sein de la communauté Et des créatures ont surgi de nulle part comme si elles avaient été appelées ici par des forces occultes mystérieuses Bref ça va être un combat inoubliable D'ailleurs ça m'est égal qui remporte ce titre J'ai parcouru un long chemin et franchement j'ai pris mon pied Je crois qu'on a fait le tour de la question Vous avez découvert le drôle qui a inventé le brawl Je peux te donner un conseil ? Un jour où tu gagneras de la thune, achète-toi des fringues Je te le souhaite de réussir Ok, merci Jimmy Et nous revoilà du côté du cimetière en compagnie de Cyril Haggard Le gardien des tombes de cette sinistre nécropole Cyril, toi qui connais le coin mieux que personne peut-on nous dire pourquoi Ce cimetière-là a été choisi pour servir de décor au tournoi de ce soir ? Je vous l'ai déjà dit, occupez-vous de vos affaires Je vous ai dit que ça sentait pas bon Vous auriez pas dû mettre les pieds ici ? On a compris, on sait à peu près de quoi est composé le sol de l'arène On sait qu'il y a surtout de la paille morte, de la forêt, des forêts Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs environnementaux susceptibles d'influencer le déroulement des combats ? Je vous répète que cette terre est maudite Vous tous inconscients, vous êtes venus remuer la merde Vous avez réveillé des forces maléfiques Je le sens au plus profond de mes entrailles Le mal Le mal Le mal Belle description, Cyril Merci d'être passé nous voir et on te souhaite une excellente soirée Bande d'enfoirés, un jour vous allez payer pour tout ce que vous avez fait Vous le pairez Tous Vous crèverez tous Encore une fois, Cyril, merci d'être venu partager avec nous cette réjouissante perspective Je vous ai prévenu que cet endroit était maudit Et maintenant, avant d'aller faire un tour du côté de nos concurrents On retrouve en direct des coulisses un des plus grands arbitres de combat libre vivant Le principal maître de cérémonie de notre premier Monster Brawl Herb Dean qui va se faire un plaisir de nous expliquer en détail Toutes les règles et les interdictions qui s'appliqueront au prochain combat Herb Salut les gars, c'est super d'être là Herb, dis-nous franchement ce que tu penses de ce championnat Herb, c'est du jamais vu Il y a une ambiance sinistre ici dans les cryptes où les monstres se préparent On se souviendra de ce tournoi pendant longtemps Et qu'est-ce que ça te fait de vivre dans un monde où les monstres doivent se battre à mort devant les caméras ? Je trouve ça très bien J'ai toujours détesté les monstres Si vous voulez mon avis, à la fin de la soirée, il y aura un peu moins de monstres sur Terre Parce qu'il y en a qui sortiront pas de ce cimetière Quelles sont les règles que les lutteurs devront respecter dans tous les combats ? Aucune Même pas une petite interdiction ? Il n'y a pas de règles, aucune limite de temps et aucune interruption Les combats dureront jusqu'à ce que l'un des participants ait rendu l'âme Mon rôle d'arbitre se résume à empêcher les coups dans l'aine, les interventions des managers, ce genre de choses Sinon, on est dans le match à mort traditionnel C'est merveilleux ! On te retrouvera des plaisirs tout à l'heure sur le ring On m'annonce que nous allons prendre une petite pause avant de revenir ici au cimetière Pour assister au premier combat de la soirée Grèce, archipel des îles yoniennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'heure du jugement est proche Demain à l'aube, je commencerai mon entraînement Il y a de cela bientôt 3000 ans, j'ai commis une terrible erreur J'ai conclu un pacte avec le dieu des enfers, Hades Je lui ai donné un de mes yeux et il m'a donné le pouvoir de prédire l'avenir Je peux prédire la mort des êtres avant l'heure En deux est déshonoré, j'ai fui le genre humain Aujourd'hui, je me sens appelé par une force plus puissante que tout ce qui existe Si tu vois dans l'avenir, tu dois pouvoir connaître l'issue du combat L'honneur est comme une île isolée Les navires se brisent sur ses côtes Une fois qu'on l'a quitté, on ne peut plus jamais y revenir Buzard's Bay, Massachusetts Sorcière ! Tu mérites d'être éduite en cendres J'ai jamais vu une sorcière aussi nulle Sorcière ! Sorcière de merde ! Sorcière maudite ! Non ! Cassez-vous ! Qu'est-ce que tu me veux ? Par ici, tout le monde m'appelait de la larve La larve ? Ouais, c'est ça Je propose mes services de garde du corps et de manager Qui est-ce qui t'a envoyé ? Écoute, j'ai entendu dire qu'on allait organiser un championnat pour des gens de ton espèce Fous-moi la peine ! Oh ! Attends ! Il va y avoir un combat de monstres le mois prochain Et j'ai besoin d'un champion Je peux faire de toi un fléau dévastateur invincible Plus de chasse aux sorcières Tous les villageois se prosterneront à tes pieds Qu'est-ce que tu fais encore dehors, Alivia ? Entre ! Alors, explique-moi un peu comment je vais faire pour résister face à ces monstres sanguinaires J'ai entraîné les monstres les plus rebutants que l'univers ait jamais porté Mais avec toi, je sens que je peux arriver au sommet Imagine, l'appareil adiabolique d'un petit village de bouseux remporte le Monster Ball Ce sera ta vengeance Tous ceux qui t'ont craché dessus Qui t'ont insulté Qui t'ont piétiné et violé Mais je ne sais pas me défendre Foutage ! Laisse tomber tes vieux sortilèges douillis T'as le nécromancie, la magie noire Tu vas devenir une guerrière Maintenant, il te manque encore un nom de scène efficace Un nom qui suffirait à faire trembler de peur ton adversaire Sorcière maudite ! Clan des créatures, match des poids moyens Cyclope contre Sorcière maudite Mesdames et messieurs, nous voilà prêts à entamer le premier combat de la soirée Oui, on est impatients de voir ces monstres s'affronter Et c'est un duel passionnant qui se prépare en ce moment Le guerrier légendaire qui ne voit que d'un oeil, Cyclope va tenter de démolir l'affreuse, l'abominable sorcière maudite Allons faire un tour en coulisses pour interroger nos joueurs Cyclope En temps normal, Cyclope ne frappe jamais une femme Mais cette sorcière, elle est maudite ! Je vais l'écrabouiller et ensuite j'irai buter Hades ! Le Cyclope est d'abord apparu dans la mythologie Il est issu d'une longue famille de forgerons à un oeil Et il s'est battu contre toutes sortes de créatures marchantes ou rampantes Il maîtrise plusieurs techniques de combat Alliant les tactiques de guerre des Spartiates de la Grèce antique Aux assauts des gladiateurs de l'Empire romain Il est même capable de décimer des villages entiers D'effacer toute une région grâce au fameux rayon laser destructeur qui sort de son globe affreux Sorcière maudite ! Écoute-moi bien, Cyclope, la larve va te démonter la tronche Tu verras qu'on a plus d'un tour dans notre sac C'est moi qui l'ai le sac Tu vas t'en prendre plein dans l'oeil Sorcière maudite est une infâme occultiste Un être renfrogné qui s'est conjuré les esprits malins et lancé des sortilèges mortels Elle a disputé des championnats en équipe avec un sorcier Mais son partenaire a malencontreusement été brûlé sur le bûcher Rappelons aussi qu'elle a été prise en main par le garde du corps des monstres Le troll boutonneux qu'on appelle la larve Et que ce nabo la prépare depuis des semaines au combat féroce qu'elle doit disputer devant nous ce soir Alors, nous allons passer la parole à Jimmy Hart Pour qu'il appelle ces affreuses créatures et qu'il les fasse sortir de leur crypte Mesdames et messieurs Nous sommes en direct d'une obscure nécrope Un balle au cœur du comté des mètres dans le Michigan Pour le match qui va opposer les deux points moyens du clan des créatures Accueillons d'abord le premier joueur qui va sortir de la crypte en pierre La brute en oeil qui nous vient tout droit des îles guillennes Un colosse d'exactement 127 tilots Le mythologique, l'un des modèles, c'est Clos ! Son adversaire qui s'apprête à sortir de la crypte en bois pèse tout juste 60 kilos Elle nous arrive du Massachusetts La peste de la Nouvelle-Angleterre L'improfanatrice L'infernal L'infâme nécromanciane Soncière monnie Laissons parler les chiffres Buzz et interrogeons les statistiques pour comparer les mensurations des deux joueurs Cyclope possède un record incroyable et dépasse largement Sorcière monite en âge, poids, taille et puissance Herb Dean passe en ce moment sous les arcades du cimetière pour rejoindre le ring Encore une fois, quel personnage remarquable et quel merveilleux représentant de la lutte que se livrent aujourd'hui les monstres La tension est à son comble dans le cimetière On sent que les deux joueurs sont littéralement prêts à exploser C'est l'événement le plus important de toute l'histoire des sports de combat Et j'espère surtout que ma voix tiendra jusqu'au bout de la soirée, Buzz ! Allez les gars, venez au centre Si j'étais lui, je foutrais le camp de ce ring malfamé avant qu'il ne soit trop tard Vous connaissez les règles, protégez-vous à tout instant Suivez mes instructions, je veux un combat propre Touchez vos gants pour officialiser ça C'est la seule et unique fois que ces athlètes vont s'affronter sur le ring Et je vous assure qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur Le perdant disparaîtra de la surface du monde Prêt à combattre ? Prête ? Allez ! Ça y est, c'est parti ! Le premier match du Monster Ball a commencé Cyclope et Sorcière Maudite sont prêts à faire couler un bain de sang Pour remporter le titre de champion des créatures chez les points moyens Cyclope prend l'enfant Sivirat, son premier coup Tandis que Sorcière Maudite en boîte tranquillement valser dans les cordes Et lui fait le goût de la corde à l'âge ! Regardez ça ! Sorcière Maudite a osé un illicite coup dans la bite Qui envoie l'ogre antique rouler de douleur sur le tapis Ordine est obligé de rappeler à l'ordre Sorcière Maudite Suite à cet écrabouillage de bouille peu réglementaire C'était un coup dans l'aile, tu sais que c'est interdit Je ne veux pas tolérer ça Allez, reprenez le combat Cyclope brandit un marteau de forgeron et un petit sorcière Maudite par surprise En lui assénant un revers du droit en plein visage Incroyable ! Et la marade est déjà dans un salé d'incide Ordine à l'air accablée par les coups barbares que s'envoient les deux adversaires La larve refuse de s'avouer vaincu Il monte sur le ring pour tenter d'intervenir en faveur de sa pouliche défigurée La larve assomme Cyclope d'un coup de chaise pliante Tandis que ce combat prend peu à peu des allures de cirque de campagne, Sid Herbdine qui semble prêt à disqualifier Sorcière Maudite Cermonne son manager, la larve, dans un coin du ring Sorcière Maudite pousse son entraîneur vers les cordes étranges Le coup de l'arbitre à l'aide d'un hachoir rouillé Oh non, je rêve ! Herbdine est gravement blessé Il s'écroule hors du ring Je n'en crois pas messieurs L'arbitre du Monster Ball vient de décéder à 40 ans dans la fleur de l'âge Nous allons donc devoir poursuivre la soirée sans médiateur pour tempérer les ardeurs de nos concurrents Ne nous laissons pas battre Buzz Voyons plutôt ce qui se passe sur le ring Cyclope envoie sans plus attendre un violent coup à la tête de Sorcière Maudite L'envoie directement dans le poteau où il en profite pour lui décocher une flopée de coups de poing Mais Sorcière Maudite esquive sournoisement Il répond par un coup d'épaule dans la poitrine Cyclope attrape la mégère par le coup Fantastique Sorcière Maudite semble soudain avoir repris le dessus du match Regarde Buzz, la larve tend à sa pouliche une bouteille de schnapps ou d'un je ne sais quoi Qu'elle avale à grosse goulée Elle a envie de faire des ravages ce soir, Sid Sorcière Maudite se précipise et humilie Cyclope en lui crachant de l'agneau lance harcelé en pleine face Attention, elle nous prépare une énucléation des plus cauchemartesques Cyclope est dans une situation plus que critique Il s'apprête à se faire arracher son soleil par son adversaire Un et pour oeil, dent pour dent, Cyclope ne compte pas se laisser faire Cyclope entre dans une colère noire Il rassemble une quantité d'énergie foudroyante autour de son orbite Cyclope possède des pouvoirs vieux comme le monde Il hésitait à se servir de cette arme, mais la marâtre la poussait à bout Cette sale mégère doit veiller Cyclope lance une ultima grâce au rayon laser contre son adversaire Et brûle au dernier degré le visage de la sorcière Quelle conclusion enflammée, ça sent le roussi pour la sorcière Cyclope remporte le match Rayon laser mythique Ding dong, la sorcière est morte Sa dernière demeure sera dans la nécropole du Michigan Où elle pourra prendre un repos éternel Cyclope fait le tour du ring et savoure son écrasante victoire Cyclope le champion Et voilà que la larve décide de monter sur le ring pour couper l'herbe sous le pied du Cyclope Il n'a pas eu le travail du cyclone Oh mon dieu, la tête de la larve vole jusqu'à terre Après un coup fatal du Cyclope qui décapite littéralement Le légendaire et minuscule manager de monstres Allez, à nous deux C'est génial, c'est trop génial J'en peux plus tellement, c'est génial Vous avez vu ça ? Cyclope a carrément calciné son cerimonite avec son super rayon laser Et regardez Ardine Le cadavre De toute façon, je déteste les arbitres Ça sert à rien les filles, croyez-moi Le grand gagnant du premier match est Cyclope ! Après une victoire cinglante, Cyclope remporte donc le titre prestigieux de champion du monde des créatures dans la catégorie des poids moyens Tout à fait Buzz Les morts sont morts et enterrés, mais le brawl continue Dans un instant, vous en saurez plus sur le prochain combat Cette fois, c'est au tour des morts vivants de s'affronter sur le ring Metropolitan Museum, au cœur de New York C'est parti ! Écrit à mes flèches A plomb, en tant qu'on savait Tout un instant, mais ce qui ne me stesse pas C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une force obscure l'a poussé à sortir de sa tombe. Je conseille à tous les habitants de rester sur leur garde. Si vous apercevez cette momie, cachez-vous et appelez la police. Fellorf, Transylvanie. Ici, l'agent Donne des services secrets. Enregistrement 19F80. Opération Obénite. Après neuf jours de voyage, j'ai finalement réussi à traverser les Carpathes. Et je suis arrivé dans un endroit étrange, une sorte de manoir abandonné, non loin du village de Feldorf. Les paysans du coin m'ont supplié de ne pas m'aventurer ici. Ils disent que la terre a été profanée, des meurtres ont également été commis dans la nuit à plusieurs reprises. Les villageois disent que personne ne doit savoir ce qui se passe ici. Après avoir écouté les salades des Romanichels, j'ai décidé de suivre la piste pour aller voir de plus près. Elle m'a mené ici. Elle m'a mené ici. Madame, je suis l'agent Laurence Donne. J'aimerais vous poser quelques questions. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du sang que vous buvez ? Ce domaine appartenait à Vlad l'Empaleur. Vous confirmez ? Depuis quand êtes-vous ici ? Depuis toujours. Je suis la dernière survivante, condamnée à vivre pour l'éternité. Les villageois vous accusent de meurtre. Je dois vous arrêter. Je dois vous arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada S'affronter de grands symboles du monde des morts vivants Lady Vampire J'ai souvent rêvé d'une mort triomphante Mais aucun monstre ne peut rivaliser avec la femme éternelle Cette vieille momie va bientôt rejoindre les cadavres La grande Lady Vampire va peut-être avoir l'occasion de battre son propre record Un exploit immémorial qui remonte à l'année 1381 Autant dire qu'elle est immortelle Elle maîtrise les techniques de frappe du 14ème siècle C'est une tueuse professionnelle qui ne perd jamais son sang-froid Et Buzz, j'espère que la momie a apporté de l'ail ou de l'eau bénite Parce qu'à mon avis, ce match est un peu déséquilibré La bagarre qui se prépare, l'avantage considérablement Malgré sa faiblesse et son air décharné La momie peut réserver bien des surprises à la favorite du jour, Lady Vampire En tant que pharaon, il a forcément reçu une éducation militaire rigoureuse au temps de l'Egypte ancienne Quoi qu'il en soit, nous nous attendons à voir un fantôme fatigué Une chiffre molle traînait vainement ses loques sur le ring Ces bandelettes ont beau naître qu'un paquet de guenilles pendantes Sont squelettes ramollies par des années de putréfaction Je crois qu'on oublie tous un détail important Dans l'Egypte ancienne, ce monstre était un tyran sanguinaire inflexible Je suis sûr que dans une situation critique, il peut en surprendre plus tard Le match qui oppose les deux poids voyants du clan des créatures va venir à tout commencer Notre premier athlète pèse seulement 57 kilos Elle nous vient de la région ténébreuse du Carpath Au cœur de la Transylvanie, l'éternel champion a soifé de sang Lady Vampire Son adversaire a grandi dans la vallée des rois C'est un bourreau ancestral, le spectre décomposé d'un roi Le serpent venimeux dont le nom Kefren faisait trembler les foules La mamie ! Je dois avouer, Sid, que sur ce coup-là, je vais plutôt parier sur la vampire Je préfère mourir plutôt que d'encourager une momie Je déteste les momies depuis ma plus tendre enfance Et si on regarde du côté des statistiques, Buzz, on remarque que les deux lutteurs sont finalement assez proches Il faut dire qu'il s'agit de deux morts-vivants ancestraux aux performances assez similaires Cramponne-toi à ton siège, Sid, l'ultime face-à-face de ces deux icônes du monde des morts-vivants va bientôt démarrer Le grand gagnant empochera le titre de champion dans la catégorie des poids moyens Pour le perdant, la récolte sera plus qu'amère Je prédis un combat d'une extrême violence entre ces deux monstres C'est la première et dernière fois que ces deux athlètes incrovables vont s'engager dans une lutte qui sera mortelle pour l'un d'entre eux Les lutteurs s'empoignent déjà au centre du ring Elles choisissent de viser le torse abîmé du cadavre Et lancent des luges de coups mortels sur le corps frêle de la mamie impassible La mamie se défend en envoyant un coup de tête surprenant Le locteux commence à montrer des signes de vie Il a réussi à exécuter un impressionnant baudislam contre son adversaire Et il envoie encore un gros coup de pied dans le ventre de Lady Vampire pour achever la mise à mort Lady Vampire se défend en lançant un puissant coup de coup de doigt suivi d'un gros crochet gauche et d'un autre violent crochet droit Super combinaison Regardez, la mamie prépare un sale coup Il est en train de farfouiller dans ses bandelettes L'endurge est une poignée de poussière maléfique dans les yeux de la cousine de Doss, verras-tu Attention ! La mamie étrangle Lady Vampire dans une prise de soumission implacable La fameuse prise du sommeil Je n'ai jamais vu personne résister à un tel degré d'asphyxie Toute lueur d'espoir s'éteint pour Lady Vampire qui vient de plonger sous nos yeux dans les ténèbres La mamie a l'air bien partie pour remporter le titre La mamie décide de sortir du ring et se dirige d'un pas traînant vers la crypte en bois Cette mamie répugnante nous prépare encore un sale coup, Sid Je te rappelle, Buzz, qu'il est extrêmement difficile de tuer une créature qui est morte depuis des siècles Ce délai pourrait bien coûter cher à la mamie La mamie est allée à l'entrée de la crypte en bois, arracher un objet qui ressemble fort à un pieu en bois Et il retourne vers le ring muni de sa nouvelle arme Sans arbitre, on peut dire que tous les objets sont autorisés, Buzz Le choix de la mamie n'est pas innocent Nous avions sous-estimé ce pharaon décrépi, Buzz Il a dû apprendre à tuer les vampires dans l'Egypte ancienne De retour sur le ring, la mamie traque à nouveau sa proie vampiresque Et brandit le pieu pour l'achever Pour dédiviser les moniaques, elle se réveille au tout dernier moment Elle a l'écrou, Sid Elle paraît prête à passer à table et fait à la mamie le coup de la tente à linge dans le fond du ring Lady Vampire est déchaînée, elle enchaîne sur un mot de toque dévastateur Qui envoie le pharaon ventre à terre sur le tapis C'est un vrai miracle que ces satanés bandelettes tiennent encore au squelette de cet homme, Sid L'embaumement est un art très sophistiqué, Buzz Il est enveloppé dans ses rayons depuis des siècles Lady Vampire catapulte la mamie qui se trasse dans un coin du ring Regardez, la mamie attrame le médaillon qui est resté accroché sur un poteau L'ancien roi semble être en possession d'une espèce de virilie qui renvoie de l'énergie solaire Majestueux La mamie utilise la technique du sortilège incendiaire et crame sans pitié le visage de la pâte de la nuit La vengeance tombe à point nommé pour le pharaon qui s'est transformé soudain en véritable alchimiste Et le combat se déplace maintenant vers le cimetière où Lady Vampire poursuit son tortionnaire sans rien lâcher Oh, joli direct du droit suivi d'un coup de piste des latérales qui envoie à nouveau la mamie au tapis Lady Vampire soulève une pierre tombale en granite et regardez-moi ça Elle la fracasse sur le crâne de la dépouille des khakis Cette énorme pierre devait peser au moins 100 kilos On se croirait dans un film de série Z d'ici ce soir au cimetière, Buzz Je n'avais pas vu le coup de la pierre tombale depuis au moins 25 ans Elle ramasse le corps inerte de la vieille momie qui tient toujours Lady Vampire vient d'arracher le cœur de la momie avec une aisance déconcertante Lady Vampire remporte le match Retrait de cœur noir Oh, quelle conclusion phénoménale ! Vous avez vu ? Quelle force de la nature ! Mesdames et messieurs, la grande gagnante de ce match est Lady Vampire ! Oh, quelle forme formidable ! Regardez comme elle se pavane avec son trophée encore palpitant ! Elle remporte donc le titre de championne des morts vivants poids moyen Elle va rentrer chez elle couverte d'une gloire immortelle Et elle va vite pouvoir recommencer à tuer les populations de cigales Allez bon vent vieille momie, retourne dormir dans la tombe Restez avec nous, nous revenons dans un instant avec le premier match poids lourd de la soirée Nous sommes en direct du Monster Brawl, le choc le plus époustouflant Le combat des morts vivants Silver Springs, New Jersey Asler Ben C'est parti ! 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 Tire ! Extrait ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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